De ces All-Star 2015, troisième journée avec un dernier match, c'est donc la Chine face aux Etats-Unis. On va voir qui s'en sort le mieux pour ce dernier match de la journée. Et c'est Jim's échappe qui vont caster ça, à vous messieurs. Merci à toi Max, du coup, comme tu l'as dit, la dernière rencontre de cette soirée entre la Chine et les Etats-Unis. Donc bon, match-up assez serré, on a vu deux équipes qui se sont fait battre par... La bouteille. Qui se sont fait battre par la Corée et l'Europe, on est d'accord ? Donc, des équipes moins fortes, on va dire les deux équipes du milieu de tableau de ce tournoi, sachant qu'on va avoir en haut l'Europe, la Corée, dans l'ordre évidemment, étant donné que l'Europe a battu la Corée, la Chine, les Etats-Unis, IMS et les Wildcard. Donc, c'est une rencontre de milieu de tableau, je pense que la Chine est favori. C'est ce qu'ils ont eu dit. Je pense que Bjergsen peut faire mal aussi, tu vois ? Bjergsen, il est contre qui du coup ? Il est contre ? Le mid-Chinois. Le mid-Chinois, c'est qui ? Quel mid-Chinois ? C'est Rookie, non ? C'est Rookie, exact. Ouais. Ok, Rookie. Et ça va être serré, ça va être serré, je pense. Je sais pas, je pense que... Moi, je tenais gagnant les Etats-Unis, je pense. Tu penses ? Je pense, ouais. Avec donc Meteoros Jungle et Daerus, c'est chaud Daerus. Ah, là où c'est chaud quand même, putain, j'ai oublié le facteur Daerus. Le facteur Daerus, c'est chaud, hein. Faut pas l'oublier. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ah, faudra voir, faudra voir les piques et les balles. S'il fait pas 0.000, ils peuvent gagner. Ah, il peut essayer de pas faire 0.000. Mec, t'as failli saccager le contenu. Euh, le derrière, il a lancé une cuisse de poulet sur la caméra. Ah, il a failli ruiner le contenu audiovisuel de la caméra. Mec, la caméra est louche, regarde. Caméra a bougé, quoi. J'avoue que ça a un peu bougé. Mais bon, bref, les piques et mine qui devraient pas tarder à commencer. On les a vus, les joueurs qui sont sur les ordinateurs, ça devrait pas trop tarder. Est-ce qu'on s'attend à des piques spéciaux ? J'ai vu que sur la botlane, ça sera Lucien MF, comme d'habitude, comme depuis le début de ces All-Stars. J'aimerais vraiment voir Abbe Bergson sur un Z ou un Leblanc, tu vois. Genre, c'est vraiment, ou un Fizz à la limite. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai joué un assassin et tenté d'investir avec la game. Ça me ferait vraiment plaisir. Euh, bon, surtout ce qu'ils font derrière, là, mais... Ça fait buisson. Non, ouais, mais c'est vrai que Bergson sur des assassins, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc, pourquoi pas. J'ai aimé juste pas le voir sur un Azir Victor. Bon, ça va bien au bout d'un moment. Ouais, je sais pas, il les a joués trop de fois depuis le début. C'est vrai que, bon, cette saison, Azir Victor, on en a une autre dose. Ouais. Juste, donnez-moi autre chose. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Donnez-moi autre chose, parce que, bon... Ils ont le son, les gens ? Oui, oui, oui. Bon, envoyez les piques et ban, là, s'il vous plaît. Ouais, ça serait bien. Comme ça. Que ça avance, là, parce que... Là, ça régale, voilà. Tout ça peut fatiguer. Ah oui. Alors, N1, LCS. Qu'est-ce qu'ils vont ban ? GP, peut-être ? Ouais, GP, Lulu, potentiellement, Lucian. Tam Kench. Ouais. Tam Kench, je sais pas si on a trop vu ban. Kindred aussi, Kassadin, bon. Ou qui joue Kassadin ? On a vu le Kassadin Westdor. Ouais. On va pas le voir. Et puis, en plus, c'est anti-assassin. Donc, pour Bjergsen, c'est un peu relou. Mundo, du coup, qui va être ban. Mythos l'avait joué il y a pas longtemps, donc c'est compréhensible. Lulu, peut-être. Dans l'optique de anti-assassin, ça peut être pas mal. Ouais, je pense que, enfin... Je sais pas si qui joue Lulu. Je pense... Oh oui. Pas Lulu, très bien. Oui, sûrement qui joue Lulu, Rocky. Malphite, qui est ban côté LPL. Malphite, Godpeak, en ce moment. Oui. Que ce soit en top lane. Clairement. Je crois que c'est même jouable en mid lane, en fait. Genre, en mode un petit peu... Pas contre un AP. Ouais. En fait, souvent, ça t'y était misé mal, entre guillemets. Parce que t'es pas tankier, t'as pas de dégâts. Tu sais le petit rush abyssale Zonia. Ah, c'est vrai que ça fait mal. Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher, enfin... Après, Malphite, mid, tu l'entends... Tu l'entends full AP ou... Ou tanky. Pas genre tanky, oui tanky. Bah, partir sur un build... Ah, c'est déjà vu. Odorah, Morello, Abyssale, Zonia, c'est déjà joué. Ouais. Mais c'est un handicap bien spéciaux, tu vois. Mais mine de rien, un Malphite full AP, c'est insane. C'est tellement débile. Ça fait trop mal. Que ça marche, quoi. Après, le Zonia s'est fait nerf, genre, sur ce patch. Ouais. Jax. Jax, ça pourrait être pas mal. Sachant que c'est vraiment OP. Mais potentiellement, c'est pas un pick méga safe, tu vois. Genre... Enfin, c'est un pick safe, dans le sens où t'es partie des meilleurs picks top lane. Mais c'est pas un pick où t'es extrêmement sécurisé, tu vois. Genre, c'est un pick où il faut prendre bien les trades et tout. Il faut être baumé cliniquement, quand même. Je pense que Dyrus peut se faire... Peut se faire péter. ...rouler dessus, s'il prend un perso agro comme ça. C'est vrai. Je pense que... Je pense que... Déjà, Coroan est meilleur. Ouais. Et je pense que Dyrus, bon... Il va sortir un petit... D'accord, Kindred. Kindred pour Meteos ? Plutôt Kindred pour Meteos, hein. Le champion OP de ce patch. Est-ce que c'est le plus OP, selon toi ? Pfff... Je le banne pas tout le temps sur le Q, mais... Je trouve ça extrêmement chiant, quoi. Oui. Genre extrêmement chiant. Moi aussi. Je suis d'accord. Je trouve ça extrêmement fort. Et alors... Quand ça récupère des kills, c'est infâme. Et... Juste, c'est fort. C'est vraiment fort. Ouais, non, par contre... Que Rohan qui va sans doute sélectionner la Kalista. Qu'est-ce qu'il va prendre en botlane, en support ? Ouais, Kalista, il y a... Ouais, il y a Trash qui est OK. Il y a Mangana qui est OK avec Kalista. Il y a plein de persos, en fait, simplement. Tous les persos qui ont un peu de CC, ça se coupe plutôt bien avec Kalista, parce qu'elle peut mettre beaucoup plus d'auto-attaques potentiellement et stacker son E. C'est vrai. Et puis, je pense qu'avec Trash, c'est pas mal. Étant donné que... Juste ces deux persos ont des... On sont en range. Et ont des énormes dégâts sur les auto-attaques. Je pense que... Le combo, de toute façon, Kalista-Trash est très fort. Je pense que c'est juste une des meilleures botlane en termes de 2v2. Côté... Trash, en ce moment, et même depuis qu'il a été mis dans le jeu, tu le fous avec un Lucian, avec... Oui. Même une MF, en ce moment, avec tout. Oui, c'est trop fort. Franchement, Trash... Trash, depuis qu'il est sorti, il est toujours trop fort. Genre... Ouais. C'est incroyable, ce champion. Alistar, Lucian sur la botlane, LCS, Senna. Bon, c'est très fort. Ça poche bien. OK, bon, le Trash qui est sorti, du coup... Stain Alistar, ouais. On a aussi la Lissandra, qui sera sûrement top ou mid. Enfin, ça counter un petit peu jack, je pense. Ça counter bien jack. Ouais. S'il l'a pas encore lock, mais il l'a même pas pris pour l'instant, il l'a changé, mais c'est un pick ultra versatile, déjà, de base. Tu peux la jouer en mid lane contre beaucoup, beaucoup d'assassins, donc potentiellement, ça peut counter Bergson. En top lane, c'est fort contre beaucoup, beaucoup de melee. C'est un perso... Enfin, le problème de Lissandra, c'est que ça snowball bien contre des melee. Et tu peux vraiment les supprimer en teamfight. Mais si tu commences à tomber dans le 0-1, 0-2, 0-3, etc. Ouais, c'est faible quand c'est derrière. Quand c'est derrière, ouais, tu te fais rouler dessus. Le mec peut simplement t'ignorer et prendre la tour, je sais pas, il t'explose. Oui. Clearlove qui va donc prendre Scarner. Scarner, on en voit moins quand même. Je trouve pas ça... Scarner, c'est... C'est un peu... C'est un peu il y a deux, trois patchs quand même. Enfin, c'est étonnant de le sortir maintenant. Donc je sais pas trop. Arrêtez ça, monsieur Lilltan, vous allez pas bien. Siphon, hein. Ils sont sous coque. Bon. LPL, on a pris Brom, on a pris Scarner. Botlane, du coup, avec du stack sur les auto-attaques. Assez forte en 2v2. Énormément de CC. Énormément de dégâts. Avec, donc, le Scarner qui sera, bon... En réalité, là, je pense pas que Berthel peut partir sur Assassin, tu vois. C'est vrai. Alors, tu joues pas Assassin contre du Scarner, Brom, Lissandra, Kaystar, tu peux tuer personne. Le GP. Et donc là, voilà, le Canivia. Un peu déçu quand même du Piccanivia. Même si c'est très fort et que potentiellement, c'est pas si commun que ça. Et du coup, c'est quand même agréable à regarder. Mais j'aurais vraiment, vraiment kiffé voir... Ouais, une Harry, le Blanc, Zed... N'importe quel... Enfin, même un Fizz, il joue beaucoup en souvent sur le Q. Un perso qui peut mettre 100% d'HP à 0HP en quelques secondes. Là, une Anivia, contre la Compose, c'est excellent. Enfin, en gros, ça counter énormément Lissandra. Lissandra peut rien faire avec son Anivia, je pense. Elle a pas du tout la range. Si Anivia est pas trop, trop débile et qu'elle s'aligne pas avec les creeps, Sonura peut rien faire, elle a pas la range. Et si elle veut venir apporter d'ulti, elle est forcée de se prendre un stalactite. Et une fois le burst passé, elle pourra pas tomber l'off, en fait. Genre, c'est un pic... Oui, elle a pas cette DPS, du coup, pour tomber l'off. On part sur l'Ekarim, sur la top lane. Ekarim contre GP, donc le match-up est clairement l'avantage de l'Ekarim. Mais, 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 GP, avec la masterise, donc, du sustain, pourra juste sustain en mettant des Q-spell sur Corohan. Donc, ça devrait aller pour lui. Dans la jungle, du coup, je pense que Meteos va largement à outscale care love. Il est censé gagner l'early game. Bjergsen devrait tenir sa mid lane sans trop de soucis. Il est censé gagner son match-up. Sur la bot lane, double lift est plutôt bien, je pense, avec Lucien contre Kalista. Après, évidemment, c'est un skill match-up. Je pense que Kalista peut tout simplement esquiver le Q-spell de double lift avec un simple dash. Donc, faut voir. Mais je pense que, là, les NALCS ont gagné la phase de draft. Bah, en tout cas, même si c'est pas ultra, ultra meta, je trouve que c'est un peu faible en ce moment. Je trouve que le pick scanner contre Kine Dread, c'est méga cool, je trouve. En gros, la perso qui fait des petits bonds de Tarlouz et qui t'auto-attaque. Tu supprimes et on n'en parle plus. Tu l'essais, tu le one-shot. L'ulti peut le faire sortir de la zone, en plus. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, tu peux annuler le côté salvateur de l'ultimate. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Puis, il pourrait potentiellement ressortir contre, dans certains cas, on fera compte Kine Dread, quoi. Oui, complètement, complètement. Après, l'early game est quand même assez difficile. Oui, l'early est compliqué. Après, scarner, c'est pas si mauvais en early. Après, c'est pas l'ancien scarner. L'ancien scarner en early, c'était nump. Là, il est quand même moins fort. Ah, ça a quand même un bon petit burst, ça. Ça se défend, ça se défend. L'auto-attaque, tu spell, etc. Avec le petit missile en plus derrière, le petit truc, là. Ça peut faire un bon petit burst, c'était bien slow. Après, genre, Kine Dread, pour la battre au niveau 1, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. On va partir, du coup, dans cette game. Tu peux pas tenter l'invade, son exerner, ça. Enfin, tu peux pas... impossible, quoi. Impossible. Mais Toski a donc pris la potion du chasseur. Enfin, non, la potion rechargeable, par exemple. Alors, un truc que je me demande à chaque fois, quand je joue jungle et que je pue la merde en jungle, dans quel cas tu prends la potion du chasseur ? Dans quel cas tu prends les potions simples ? Je pense que globalement, il faut lui prendre tout le temps les potions simples. Tandis qu'en fait, tu recherches les HP en early game, et après, t'en as plus trop besoin. Et je pense que tu peux prendre la potion rechargeable sur des personnes qui ont du sustain naturel. Genre, typiquement, Lee Sin, tu peux le prendre sans trop de soucis. Je pense que, par exemple, encore une fois, Kine Dread, tu peux, grâce justement à ton Zed. Tous les personnes qui ont du sustain naturel, comme ça, tu peux prendre la potion rechargeable. Et dans tous les cas, tu l'évolues presque jamais, en fait. Genre, potion du chasseur, ça coûte cher, en fait. Ça coûte cher pour, au final, que du consommable. Donc, c'est un peu une perte de gold sèche. Je trouve que mieux vaut start avec les 3 potions. Après, t'as plus vraiment besoin d'en acheter dans la game, en fait. Ouais, ok. C'est-à-dire que la régen de la potion est plus faible, du coup. Oui, voilà. En gros, tu régènes 120 HP. Vu que t'as deux stacks, tu régènes un total de 140 HP. L'autre, tu fais régène 150, donc au maximum 450 HP. Ouais, donc c'est méga faible. Et donc, oui, ça va pas du système en early. Tu te fais, bah, tu t'es plus de guerre facilement, quoi. Tu peux te faire sacrément bolosser en early game avec cette potion. Du coup, on part sur des phases de 1v1 et 2v2 classique. D'ailleurs, ce qu'il met le passif sur Coro One. Le match-up est clairement pas son avantage. Mais... Je pense que GP est en early game. Mais une fois le level 6 atteint, et Karim peut l'exploser, je pense. Surtout qu'il joue à l'ignite. Oui, oui, complètement. Bon, il peut, avec sa mobilité, sortir ultra aisément des tonneaux, enfin des barils. Oui, oui, oui. Et même l'ultimate peut lui faire un proc, genre pas plus. Ça peut le burst très très rapidement. Ouais. Bon, sur cette botlane double-lift qui a pris un bon trade en early sur Uzi. Uzi qui a été forcé d'utiliser sa potion. Là, on voit Uzi qui a dodged le Q-spell de double-lift grâce à son dash. C'est plutôt bien joué. Coro One qui va tenter un go-in sur cette top lane, mais il n'a pas la mobilité nécessaire pour mettre les Q-spell à Dyrus. Dyrus qui est toujours niveau 1. Coro One qui va farmer tranquillement. Et qui a push. Dyrus qui est à 30 niveau 2 pour pouvoir prendre des agressions. On a la marque de Meteos qui a été positionnée. Oh, oh. Vierge-Fann qui fait un bon trade sur cette mid lane. Meteos et Clearlove qui vont donc se retrouver tous les deux niveau 3 sur la zone de la top river. Est-ce qu'on va avoir un move ? Attention, l'Afromo-Pic qui s'avance peut-être un peu trop. L'Afromo qui ne va pas risquer d'aller trop loin. Meteos qui tente le trade sur Clearlove. Là, on le voit. Clearlove ne peut juste rien faire face à Meteos. Il s'enfuit. Il s'enfuit tout simplement. Meteos a double-buff aussi. C'est un problème. Il ne peut pas trade. Enfin, le Scanner peut pas trade un double-buff alors qu'il n'a même pas son red-buff. C'est ça. Il n'a simplement le blue-buff. Clearlove qui va sécuriser son camp. Et non, ça va être récupéré par Meteos. C'est très bien joué. En plus de ça, il va prendre la vision grâce à la zone de Scanner. Et au final, il va même récupérer le red-buff sachant que Scanner était low-life. Et qu'en plus de ça, il a la zone. Et non, finalement, il va plutôt aller sur le top-side. Ce qui peut être surprenant pour Coruan. Sachant que presque tous les jungles vont plutôt sécuriser le red-buff au lieu d'essayer de lui anc le top. Donc ça peut être surprenant. Et Coruan ne se fait pas avoir. Il va tout simplement back et TP sur sa line avec des bots. Alors, est-ce que c'est étonnant de voir Clearlove se faire bolosser un petit peu par Meteos étant donné qu'il ne joue plus depuis un bon moment ? Ou est-ce que c'est simplement le pick ? C'est le match-up. C'est le match-up qui fait que ça se passe comme ça. Oui, c'est le match-up. Alors là, il est tombé sur une kinraide double-buff. Il ne peut pas faire grand-chose. Ouais. En plus, bon, Meteos, il n'est pas tant rouillé que ça. Ouais, oui. Meteos, je pense qu'il est toujours très très fort. Plus aussi fort qu'il l'était, évidemment, en saison 3 où juste il a roulé sur les LCSN1. Ouais. Mais là, il est quand même toujours très bon. Il a réussi à prendre sa première marque de passif. Donc là, il est plutôt bien dans sa game. J'imagine qu'il va back bientôt pour acheter un smite rouge. On a fait le smite rouge sur Clearlove. Ce qui peut être étonnant, sachant que c'est un personnage qui a besoin de mobilité. Donc, globalement, le smite bleu peut être plus intéressant. Et, tout simplement, le smite rouge ne va pas vraiment l'aider face à Meteos parce qu'il va rarement pouvoir lui mettre des auto-attaques. Meteos qui a marqué que Rohan. Donc, on peut s'attendre peut-être à quelques ganks sur cette top lane. Niveau du farm, ça se passe comment ? Rookie est devant. Ouais, c'est bien qu'il y va, quoi. Mais Birxson a un back d'avance. Du coup, ça n'est pas vraiment... Il n'a pas eu de sa TP non plus. Là, il a back simplement à pied. Et voilà. Donc, bon, c'est dérivé. Là, il va le rattraper normalement. Je pense que le match-up, comme je l'ai dit tout à l'heure, va être impossible pour Lissandra. Je trouve qu'en plus, Lissandra part sur de l'ARM et partient sur les résistances quand tu es contre une Anivia. Il est un peu obligé de partir sur un Abyssale à ce moment-là de la game. Mais les trades vont être impossibles, en fait. Ce n'est pas en prenant de la résistance que tu peux inciter l'Anivia. Et l'Anivia qui farme, ça scale mille fois une Lissandra. C'est impossible de jouer le match-up dans ce sens-là. La chose que vous pouvez faire dans ce genre de match-up, c'est privilégier peut-être l'orligame et le roaming. Donc, partant sur les boots en deux plus rapidement. Stacker peut-être un deuxième Doran. Et essayer de bouger sur la map. De pocher rapidement et de bouger. Que si vous tenez la laine comme ça en prenant des résistances, donc en partant sur un build défensif, vous allez servir à rien très très rapidement. Au bout de 25 minutes de jeu. Attention Meteos, là qui va se faire go-in par Corwan. Et il va se faire flash-in par Rookie, c'est très bien joué. Meteos qui a largement overstyle là-dessus. Ouais, c'est un peu bizarre le placement là quand même. C'était très très greedy. Donc Meteos qui va concéder le first blood, il va le donner à Rookie. Rookie qui n'a plus de summoner, mais Rookie qui a un red buff. Et je crois qu'il n'a pas de blue buff. C'est assez dommage de concéder un kill comme ça. C'était vraiment greedy de sa part. Mais bon, c'est dommage. Doublelift qui, sur cette boîte lane, se fait grandement outfarm. Il est une vingtaine de creeps derrière, on va dire une quinzaine de creeps. Il récupère tout ce qu'il a. Bjergson qui se fait go-in par Rookie. Rookie qui chaîne bien les CC. Mais Bjergson qui main stop à Clearlove. Clearlove qui va devoir s'en aller. On n'a plus d'ulti sur Rookie du coup. Ouais, il est tranquille avec ça. Il a la moitié de sa vie. Dès qu'il va passer level 7, il va regen un quart de sa barre HP avec le Catalyst. C'est pas inquiété. Il est bien là. Il craint rien, je pense. Il est bien. Ça se trade très fort quand même sur cette boîte lane depuis le début de la game. Mais on a un Alistar. C'est-à-dire qu'on a le sustain fourni grâce au E. Et on va forcément commencer à gagner les trades petit à petit. Il va falloir que les trades se fassent juste beaucoup plus longs. Pour qu'on ait des potentiels de kill des deux côtés. Pour... Enfin, plutôt côté Team Ice. Parce que le Alistar va permettre de tout sustain. Et si on fait que des trades courts, ça va être totalement gagné tout le temps. Voilà le genre de trade qu'il faut prendre quand vous jouez Luciane. Voilà, c'est ça. On a remis un double Q spell et c'est gagné. Calistan n'a pas le temps de stacker ses autos en fait. Genre, elle en mette une ou deux grand grand maximum. Alors que Luciane va mettre son laser double coup. Et potentiellement dash double coup en plus. Donc en termes de trade, on va pouvoir... Attention. Donc là sur la botlane, on a Clearlove qui est en train d'arriver. Et Clearlove qui va pouvoir peut-être flash in doublelift. Doublelift qui va sans doute se faire flash in sur doublelift. Doublelift qui va tomber. On va sans doute laisser le kill à Uzi. Uzi qui récupère donc le kill. On a récupéré aussi le kill sur Afromo. Voici les LPL qui sont en 3-0 face au LCS. Et la botlane qui se fait largement dominer. Uzi qui est monstrueux sur sa Kalista. Il est juste beaucoup trop fort. Et puis c'est le niveau auquel on attendait Uzi qui est un des meilleurs ADC mondiaux. Si ce n'est le meilleur. Mais bon ça reste encore à débattre. On n'a pas pu le voir jouer au World. Il a quand même fait deux finales des World en deux ans. En saison 3 et 4. Et il était tout le temps très correct sur sa game. C'est une légende quoi. En fait c'est un petit peu le saut de ne pas réussir à le voir. Je pense que le flemme encore une fois ses mates. Mais d'en voir dans une équipe qu'il mériterait d'avoir tu vois. Pour moi tu me mettrais chez SKT. Ça aurait été ouf tu vois. Oui carrément. Ça aurait été monstrueux. Mais bon. En fait sur cette action. Bon petit misplay je trouve de double lift à la fin là. Son flash n'était pas. Oui le flash était très très light. Je pense qu'il aurait du flash sur le Q-spell en fait. Là maintenant tu vois. Sur le Q-spell là il aurait du flash. Mais il ne s'y attendait pas au Q-spell flashé de pile. Et malheureusement il a réagi beaucoup trop tard. Et Dewey qui va donc concéder un kill là dessus. C'est dommage c'est dommage. Darius sur cette top lane qui est Ivan au farm et qui va même être devant. Avec la wave qui est en train de push pour lui. C'est étonnant. Belle performance quand même. Oui il joue bien. Du papy Darius. Il joue mieux détendu apparemment que OLCS. Après. Quand il se fait pas comme surtout. Oui la grande différence c'est que là il ne prend pas le 5 ganks par minute qu'il prenait actuellement. OLCS qui était un petit peu le foc émissaire. Oui oui complètement. A toutes les games. Il faisait le tampon en fait de son équipe. Et là il a fait proc le petit passif. Hop les dégâts purs et on se retire. Corwan qui ne peut juste pas trade. Darius pendant ce temps là. Parce que juste trop de sustain. Il va back. Il va TP. Il va acheter des items. Il va pouvoir se mettre bien sur sa lane. Je m'allume qu'il va peut-être pouvoir compléter son fage. Ou attention Rookie qui se fait salement trade. Le matchup franchement est extrêmement compliqué quand même. En plus là il a mis l'action en eux. Oh dommage. Dommage dommage. Le matchup est impossible. C'est le genre de matchup qu'on peut pas. Qu'on n'a pas envie de jouer en tant que millenaires. Ce serait comme je sais pas du prendre en reste. Parce qu'on a Nivea ou un truc comme ça. On n'a pas envie de jouer ça en fait. Simplement. Où non tu peux rien faire. Et là il tient quand même très bien le farm. Le farm il est bien c'est vrai. Mais Lissandra a un très 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 bon farm. Enfin une très grosse capacité de farm dans les games. Le passif est super cool. Le spell est gratuit. Tu cliques un second. Il est censé être devant c'est ce que tu veux dire. Ouais voilà. Enfin le farm que tu spells en early game c'est facile. Genre dès le level 5. Dès que tu mets 2 que tu spells tu tues tous les mages. Du coup voilà c'est assez simple de farming ce perso. Contrairement à Nivea qui a un early game difficile. Le type de farming est un petit peu dégueu quoi. Oui c'est clair que les auto-attaques de Nivea c'est pas le feu. On a 3 stacks pour l'instant sur Meteos. Meteos qui a bien counter jungle. Pas comme elle l'avait fait d'image que la game d'avant. Parce que bon je crois qu'il a eu genre 0 stacks sur toute la game. Ce qui est assez bon. Très très dommage même. Corohan qui est dans la jungle il va poser un peu de vision j'imagine. On a récupéré la zone de Scarner. Bon ça fait 15 gold c'est toujours ça. Mais c'est pas non plus ouf. Doublelift toujours sous pression sur cette botlane. Oui il s'est pris 3 petits stacks là. Donc on va faire l'extirpation ça fait beaucoup de dégâts. Uzi qui level le E évidemment. Comme presque toutes les Kalista. On va dire que le level du Q est viable. Mais le level du E est quand même bien plus simple. Parce qu'il est bien plus simple. A passer. Oh la la. Oh mais Uzi. Mais t'as vu ça ou pas ? Le flash out insta sur l'atomisation flashée d'Aphromo. Mon dieu. Les réflexes sont une série. Oh mais ça n'existe pas ça. Genre personne ne fait ça en fait sur terre. C'est pas possible. Genre c'est pas humainement possible de pouvoir flash out ça. Oh la la le niveau du joueur Bjergsen. Qui va se faire go in par Clearlove sur la midlane. Et là il ne peut rien faire. Là il s'est fait supprimer. On a beaucoup trop de crocs de contrôle entre les différents joueurs. Et là il va tomber sous les dégâts de Clearlove. On va tenter de go in sur Aphromo. Aphromo qui a son ulti. Donc Aphromo qui est plus ou moins safe. On a Meteos qui arrive par dessus. Uzi a toujours son ulti. Donc là pour le coup Pile SF. Est-ce qu'on va tenter un tower dive ? Ça peut se faire. On n'a plus de heal sur Uzi. Mais potentiellement ça peut partir en successe. C'est vrai qu'on a deux TP là. Donc tower dive peut-être pas une bonne idée. Sachant qu'en plus on a Coruan qui est en train de back. Et Rookie qui est en train de TP. Ok bon ça va cancel le move je pense. C'est tellement greedy. On a la TP de Dairus aussi. Mais Dairus c'est un GP. Il ne va pas apporter énormément de choses sur l'ulti. On a Coruan qui est arrivé. Meteos qui s'est fait absolument démolir. Pour l'instant c'est un 2 pour 1. Uzi qui kite très très bien. Peut-être un flash in de Bjergsen. Et voilà le flash in de Bjergsen qui va payer. On récupère un doublé sur le millénaire de la team TSM. Et il ne va pas s'en sortir justement. Dairus qui tombe sur Clearlove. Et Clearlove qui va pouvoir récupérer le triple kill. Pour Coruan sur ce dunk bot. 4 pour 3. Pas de méga worth. Clairement c'est pas worth. Là la team Fire qui... Karim qui pick up des kills comme ça. C'est dommage. Personnellement ça va amener à 20 minutes à des TP home guard de trinité complète. Qui vont one shot les carry. Là c'est dommage. On va revoir le move. Donc Meteos... Triple TP. Enfin quadruple en tout. Meteos qui n'a pas eu le temps d'ulti. Ça c'est très dommage. Meteos qui s'effet son et qui n'a pas eu le temps d'ulti là dessus. Après ça se comprend. Il y avait 2 kills qui allaient partir s'il claquait son ultime. Doublelift qui est mort sous les dégâts de Uzi. Uzi qui a bien kite. Mais bon au bout d'un moment tu ne peux plus rien faire. Quand tu te fais le flash in par une Oriana. Et il y a Fromo qui n'a pas vraiment overstay. Parce qu'il a essayé de sauver son pote. Mais c'était joué d'avant je pense. Sur la botlane du coup. Uzi et Doublelift qui vont finalement être even au farm. Ils commencent à se rattraper. Ils sont désormais even au farm. Mais bon on n'oubliera pas la phase de haine. Uzi le rachait dessus en fait. Il prenait 20, 25, 16. Enfin d'avance donc ouais. Bonne pression quand même. C'est ça. On ne même pas. C'était à 13 minutes de jeu. 12 minutes 30 de jeu. Se prendre 20, 25, 16. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Sur une haine qui. Bon il y a eu un gank quand même. Il y a eu un gank. Mais il y avait déjà une avance avant en fait. Donc il y avait 2 largement rapportés par Uzi. En tout cas je trouve que Karim. Enfin la phase de haine n'a pas été nerf. Mais le fait qu'on ne puisse pas acheter le home guard. Oui. C'est embêtant. C'est embêtant quand même. Parce que souvent on voyait des Karim qui achetent les home guard des fois en premier item tu vois. Oui oui. Les boots, les tabi complétés. Ou les mercurs n'importe. Et les home guard tout de suite après pour pouvoir TP tout le temps. Là le fait que ce soit tout le temps 20 minutes. Et que tout le monde les ait. Potentiellement ça nerbe beaucoup le champion je trouve. François. C'est dommage de mourir comme ça. De mourir en 1v1 avec le GP contre Lissandra alors qu'elle a pris sur l'abyssal. C'est pas ouf. Mais bon. Clairement. 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 On va essayer de siège la mid lane côté LCS NA. On n'a pas un gros early game je pense. On a une Anivia qui scale plutôt bien dans la game. Est-ce qu'on va essayer de prendre la tour ? Il ne faut pas oublier le wall. Attention là. PYL qui s'est fait catch. Afromo qui va faire son combo. Afromo qui va peut-être forcer le focus sur les Meteos. Qui s'est fait catch. Meteos qui utilise son ultime. Et attention là ça va. C'est la fin d'ultime qui approche. PYL qui va tomber. Uzi qui va se faire exhaust. Uzi qui ne va pas pouvoir jouer. Oh le très bon dodge du stun. C'est bien joué. Uzi qui va s'en sortir finalement. Dublick qui prend un énorme focus. Dublick qui ne va pas réussir à tuer Rookie. Rookie qui va s'en sortir. Uzi qui ne va pas s'en sortir. Les énormes dégâts de Bjergsen qui vont venir à bout de Uzi. Ah c'est dommage. Uzi a très bien sidestep le stun d'Anivia. Malheureusement au bout d'un moment. Il a peut-être un peu trop overstay. Et il est mort sous les dégâts de Bjergsen. Globalement cette fight était plutôt bien gérée par les LCS et Na. Jusqu'au moment où Uzi n'avait pas mort. C'est dommage parce que juste avant le fight. Il n'y avait que 500 goals de retard pour la Team Ena. Il y avait beaucoup de farm etc. Donc que 500 goals de retard. Là on passe quasiment à 3 goals de retard en un seul fight. Ça va commencer à snowball assez vénère je pense. La PYL qui aurait dû mourir sur le R.E. d'Anivia malheureusement. L'ulti de Meteos qui viendra empêcher. Bon il est mort maintenant. Uzi qui va... Oh c'est dommage. Bjergsen aurait pu mieux envoyer son rush je pense. Ouais. Pour lui bloquer complètement le passage. Ouki va mourir là-dessus. Non Ouki ne va pas mourir je crois sur le move. Coruan qui a ulti in. Coruan qui est tombé sur un bus là-dessus. Et Coruan qui va donner un kill à Doublelift. C'est un peu brouillon quand même. Clairement l'Ugoïne de Coruan n'était pas dingue. Il va pouvoir récupérer le farm. Il ne peut pas aller là-bas. Oui c'est sûr. Du coup ils vont prendre simplement la T1 top. Ils vont prendre leur 3ème tourelle. Ils auront une tourelle d'avance du coup. Pour un petit peu réduire l'écart des goals qui est présent dans la game. Là il y a quand même presque 3k goals de différence. Entre les deux équipes on va pouvoir récupérer peut-être une marque de plus pour Meteos. Ce qui va s'y risquer parce que là quand même on a le backup. De l'autre côté on n'a pas le backup de Dyrus et de Bersensi. Ils ont tous les deux leurs TP disponibles. Donc potentiellement ça veut être un 5v5. Et Meteos qui arrive à récupérer la marque. Donc un stack de passifs en plus. Des dégâts sur les auto-attaques augmentés. Est-ce qu'on va tenter de siège peut-être la top lane ? Il faut retirer le bot side. On a Uzi qui est en train de mettre de la pression sur la tour. Je pense que la tour va être récupérée sans trop de soucis. Allez Uzi qui récupère la tour. On va essayer de prendre la mid lane. On n'a que clear love pour l'instant pour des push. Et on a rookie qui va arriver. Et what the fuck. Ouais je crois qu'il y a des petits lags quand même. Ouais c'est pas un flash. D'accord. Je crois que Riot Dying ils ont des petits lags là. Est-ce que ça va aller stream ? Je ne sais pas mais... Non c'est le serveur là. Très clairement c'est le serveur. Est-ce que... Bon tant qu'il n'y a pas de pause moi ça va. Tant qu'il n'y a pas de pause je ne m'en plains pas. Afromo qui uplate tant qu'il a tour. Oh Afromo qui a mis la tourisation un peu trop tôt. Mais Teos qui s'est fait one shot donc on n'a plus d'ulti de Kindred. Dairus qui est dans la mêlée. Dairus qui n'a pas mis son ulti. Dairus qui n'avait pas son ulti tout simplement. Afromo qui... Maintenant on va prendre le focus. Afromo qui va tomber. Doublelift qui va sans doute lui aussi tomber. Puis Royal qui ne va pas tomber sous les dégâts de l'équipe. Et que Ruan qui reprend un triple kill sur cette fight. On va se diriger vers le bar... Maintenant on va préférer prendre la tour du mid. Non mais c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé Lissandra. Et que ceux qui me regardent, je l'entends. Savent que je kiffe ce pick. Même si c'est pas un pick qui est extrêmement meta, extrêmement joué etc. On voit que sur des fights comme ça. Elle fait 90% du fight. Elle a fait engage. Elle a one shot complètement météo. C'est enlevé 70% de la vie de Doublelift. En deux spells. Je trouve ça assez insane. Et Karim du coup qui prend encore un triple. Qui est déjà à 7 kills. Et qui potentiellement en 40 secondes. Va bénéficier de home guard. Et qui à chaque TP pourra one shot un carry. Ça va être terrible. Une fois que Karim va pouvoir back. Juste la différence de stuff qu'il va pouvoir avoir. Ça va être insane. Là on voit Aphromo qui a mis son atomisation. Un poil trop tôt. Et Rookie qui va pouvoir burst Meteos. Meteos qui va se faire one shot. Doublelift qui a pris énormément de dégâts en A1. Dairus qui va se prendre le full CC. Dairus qui va tomber. Aphromo on temporise bien la fin de son ulti pour le tuer. Uzi qui flash in. Pour aller mettre la marque sur Doublelift. Doublelift qui va s'en tirer je crois. Et Poyal qui va lui aussi s'en tirer. Il y a peu de choses près. Et le triple kill de Karim là dessus. Ça met vraiment pas bien. Là l'équipe ENA est clairement dans la merde. On peut dire. Sans vouloir trop pessimiste pour cette équipe. Là Dairus a un bon farm par rapport à Karim. Il est un tout petit peu devant. C'est vrai qu'il est devant. Mais son 0-3 lui permet pas de faire dégâts. Oh attention rookie qui go in directement. Il va mettre les CC sur Bjergsen. Il a Zonia donc là il a plus rien. Bjergsen qui ne va pas mourir. Bjergsen qui ne meurt pas encore. Bjergsen qui est en forme d'œuf ça y est. Et Corouane qui va se prendre le full focus. Mais Corouane qui va quand même réussir à tuer Doublelift. Doublelift qui va donc tomber à Fromo. Qui ne va pas réussir à finir Corouane. Et ça va être un ace si Dairus finit par mourir. Dairus va finir par mourir. C'est une info sûre. Et voilà Dairus est mort. Triple kill pour Uzi. Et là je pense que la game va s'accélérer. Et on va bientôt partir sur une fin de game. On veut partir sur le Baron Asher. Côté Team Ice. C'est un bon coup je pense. Ils peuvent le faire tranquillement. Et je pense qu'une fois le Baron pris. Ils vont simplement back. Et c'est fini dans la game dans les 5 minutes. Logiquement. Dans la prochaine minute la game va. Être fini ou au moins un Nini. Peu et une ou deux autres T3 vont tomber. Qui a tellement de dégâts sur cette fight. La Bjergsen a quand même bien temporisé. Mais Corouane avec son ultime. A juste sorti les deux carry en même temps. Doublelift qui s'est pris un sale crit là dessus. Et Doublelift qui va tomber sous les énormes dégâts de Corouane. Doublelift qui dans cette fight a pas pu faire trop trop de dégâts. Donc c'est assez dommage. Il a pas pu optimiser son DPS comme il le voulait. Mais Bjergsen qui s'est payé juste sortir par le Ekarim encore une fois. Cette game qui part à l'avantage. DLPL. On peut voir que potentiellement Bjergsen est un V5 dans la game. Avec Doublelift. Du coup les deux joueurs TSM qui sont. La fatigue. La fatigue de l'extrême. Corouane qui fait un très bon taf quand même sur cette partie. On peut voir Corouane qui est en 8-2-7. Et qui va partir sur un gage de Sterak. Donc là avec le gage de Sterak ça risque d'être incroyable. Les dégâts qui vont mettre là. Les dégâts pour redire. Oh le crit ! Oh c'est pas cool. Ce papy de l'eSport. Un peu de respect quand même. Un peu de respect pour les papy de l'eSport. Dairus qui s'est pris une sale patate par Corouane là dessus. Corouane qui va donc continuer le push sur cette mid lane. Et que Corouane qui va juste porter son équipe à la victoire. Il n'y a juste plus rien à faire là je pense. C'est un peu du TSM against the world. Tu en as 2v5 concrètement. Corouane est en train de push. Il y a de la fatigue et il y a Jax qui casse tout dans le studio. Il y a des dégâts mentaux assez élevés là. Après 3 jours de All-Star. Les dégâts mentaux sont présents. Corouane qui prend de bons dégâts. Il n'a pas encore de résistance magique. Donc Bersen lui fait quand même 2 solid damage. Et on va avoir du coup un back j'imagine de la team Ice. Pour pressure sur un back. Plus de nouveaux items. Pour finir la game assez rapidement. Du coup la barre d'Ikagol déjà qui a été dépassée à 23 minutes. C'est significatif de l'avantage qu'ont les LPL contre l'ANA ici. Oh oui clairement. Le baron a été pris du coup. Il n'y a pas encore eu de réelle pression instaurée sur les lanes. Ça devrait arriver. La mid lane est push. La bot lane push en faveur des chinois. Et ils vont mettre la pression sur la top lane pour essayer de prendre rapidement une T3. Après il ne faut jamais oublier qu'un push face à une Anivia ce n'est jamais évident. C'est très très dur. Même si les creeps sont beaucoup plus durs à tuer avec le buff baron. Anivia ça a des meilleurs persos. Mais ça va aussi les creeps là. J'ai l'impression qu'il ne met que des creeps. Attends c'est pas fini. Ah si c'est fini quand même. Corouane qui va se retirer qui a fait pop son gage de Sterak. On va prendre du coup la top tower côté équipe Ice. Du coup du Zik qui est très bien dans sa game. Qui a fait un peu de résistance magique. Oh ça se voit là quand même. La résistance magique qui va lui permettre de pas trop se faire berter dessus. Uzi qui est dans la mêlée. Uzi qui est pas encore mort. Uzi qui est mort ça y est. PYL avec le très bon final kill. PYL qui va mourir. Et pour l'instant c'est un 2 pour 1. Mais on n'avait pas Corouane dans la mêlée. Corouane qui était bat tout simplement. Et là il va arriver et ça va être fini là. Il a un ultime. Il a 9 kills. Ça va être un carnage s'il arrive maintenant. Et là on le voit là on le voit. Il va tenter de go in directement sur Bjergsen. Il s'est fait stun. Est-ce que ça va suffire ? Oh le air qui a été claqué Bjergsen qui est bloqué au corps à corps de ce Ekarim. Et il se fait tuer Bjergsen qui arrive à tuer le Ekarim. Doublelift. Doublelift qui est en train de faire un maximum de dégâts. Il est finit. Oh mais il s'est fait défoncer là dessus. Dairus avec le blushing. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer Kierlob ? Non il ne peut absolument pas. NA il flash là-dessus. On va essayer de push la top lane. Et Doublelift qui a fait beaucoup de dégâts dans cette fight. Ça se passe plutôt bien. Bjergsen est très bien joué. Il a réussi à temporiser le Ekarim. Il a réussi à one-shot l'Alissandra. Il a enlevé un bon 95% d'HP en deux sorts. Il a one-shot l'Assist à l'Auto-Attack. Là que Rowan qui s'est fait démolir par Bjergsen en fait. Là il a pris les bons crit de la part de Doublelift. Et là il s'est fait arracher. Rookie qui va même pas pouvoir tuer Bjergsen je crois là-dessus. Il va essayer exploser là. Le stun qui va... Il est pris tellement chien. Il a... Il a... C'est beaucoup trop. Altered qui nous fait un petit freestyle de Pacific Zone en live. C'est fabuleux. Uzi qui va tenter le 2v1. Mais Uzi qui va se faire one-shot par Dyrus. Uzi qui rigole. Doublelift qui va donc push cette bot lane avec Papy Dyrus. Il score ou... Non il n'y a rien à prendre sur la bot lane. Il faudrait essayer de prêcher la mid lane plutôt. On a le Baron qui va être up d'ici une minute cinquante. Je pense que la game se jouera à ce niveau-là. Après je pense qu'un fight en 5v5. Pris un tout petit peu correctement par les Chinois. Oui c'est un hommage. Va clore la game en fait. Genre un Karim qui n'est pas solo et qui flanque. C'est fini quoi. S'il est suivi simplement. Suivi de l'Alessandra ça va... Ça va être un dépop total de l'équipe NA. Là j'avoue qu'ils ont tellement d'items. La rookie fait trop trop peur. Clearov aussi a trop de stuff là. Il a presque 3 items complétés. Corohan lui a 3 items complétés très largement. On a Fromo qui veut tenter un gong sur la top lane. Mais il n'y a personne pour follow up. Le Drake qui up dans 1 minute 30. Il y a peut-être quelque chose à tenter. Côté équipe Eulot ça serait le premier Drake. Qui serait vraiment très bon. Le premier Drake qui est je pense le meilleur Drake à avoir à ce moment là de la game. A 27 minutes on fait difficilement mieux je pense. Est-ce que l'équipe LCSNA va essayer de le défendre ? Ça serait bonne idée je pense. Ils sont obligés. La Corohan a fait de l'ARM. Ça ça fait mal. Ouais ça va être compliqué de le tuer du coup maintenant. Je pense pas que personne puisse réellement maintenant le faire aussi mal qu'au fight d'avant. Allez la fight qui devrait arriver d'ici très bientôt on l'espère. Pour l'instant les LPL qui sont très très largement devant. On est sur une avance de 7k goal 5. Ce qui est assez énorme. Le Nashor qui up d'ici une dizaine de secondes. Corohan qui push sur cette bot lane. Il met des sales crit à 640. Ça fait pas plaisir ça. D'ailleurs avec le skin très stylé. Ouais celui-là je le trouve vraiment cool. Et Karim Sylvestre. L'artwork est ouf en fait. L'artwork est juste ouf. Allez le Nashor qui est up. Est-ce que ça va être bait côté team ice ? On dirait pas on dirait pas. D'ailleurs Uzi qui fait le bon vieux stuff à l'ancienne sur Kalista. A base de... Il l'a fait déjà trois fois je crois. Ou deux fois au moins. Pendant Solstar. Alors qu'on pensait tous que le build statique etc. était mieux. Bah lui il prouve le contraire. Donc je sais pas ce qu'il va en ressortir dans les différentes solo queue matchs de très haut niveau. Mais moi je préfère le build critique. Ça fait plus de dégâts. Apparemment lui en tout cas préfère celui-là. Ouais mais Uzi tu vois. Ouais voilà c'est Uzi. On va lui laisser... On va lui donner raison je pense. Oui. Le Drake qui up. On a Koroine qui est dans la base. Qui n'attend que de TP. Pour pouvoir faire ses moves. Le Drake qui up. Et le Nashor aussi. Donc là ça risque. Ça risque de partir en couille. Ça risque de partir en couille très bientôt. Toujours en météo parce qu'il n'a pas si stack. Je sais pas combien il a de stack là actuellement. Le Drake. Oh attends. Est-ce qu'on veut rush le Nashor. Ça semble très compliqué quand même de rush le Nashor là. Côté Team Fire étant donné que. On le fait quand même assez doucement. On le fait quand même assez doucement. Et le troisième Drake qui a été pris. Qui peut essentiellement encore plus accentuer les dégâts et l'impact de l'Ecarim dans cette game. Parce qu'il gagne le moat speed évidemment en pourcentage. Et du coup ça. Sur le TP. Il peut faire encore plus de dégâts. C'est vrai que le bon. Ecarim qui est dans la base depuis 5 minutes quand même. De quoi ? Ecarim qui est dans la base depuis 5 minutes. J'avoue qu'il est un peu AFK là pour l'instant. C'est un petit peu chier. Il est bien AFK. Il attend le bon timing. Et là je pense que c'est un bon timing. Clear Love qui se fait engage. On a le Ecarim qui est en train de TP derrière. Daerus qui va pouvoir mettre ses tonneaux. Ecarim qui arrive dans le back. Ecarim qui arrive. Oh non il a Ecarim sous Exo. C'est dommage. Ecarim qui prend quand même pas mal de dégâts. On a Rookie qui arrive dans la mêlée. Les énormes dégâts. Aowa. Doublelift qui ne va sans doute pas tomber. Meteos qui a mis son ulti. Qui a très bien temporisé. Doublelift qui ne met plus aucun dégâts dans cette fight. C'est dommage. Il se fait zonner par la Lissandra. Uzi qui fait d'énormes dégâts en Aowa dans cette fight. Et là ça semble être la fin de la game. On va se diriger vers le nâcheur. Le quadra kill pour Uzi. On ne l'a pas vu passer ce quadra kill. Mais c'est vrai qu'il a fait quand même d'énormes dégâts en Aowa grâce à son runan. Et juste les énormes dégâts qu'il a actuellement. On va prendre le nâcheur du coup. Le push qui va être grandement facilité. On va avoir une anivea qui va avoir du mal à... Comment ? Une anivea qui va avoir du mal à clear les waves maintenant. Étant donné qu'on a le baron à short. Doublelift qui... Putain il a vraiment très peu de dégâts. Il a vraiment très très peu de dégâts là. J'allais pas noter mais anivea a fait un graal. Ah ouais ? Alors c'est pas un build très répandu quand même. Alors je suis d'accord que la tier c'est extrêmement let game. Et de temps en temps ce n'est pas forcément un très bon choix. Mais le graal c'est vraiment plus courant. On va voir si c'est un build qui va se répandre ou pas. En tout cas ce n'est pas approuvé par Froggen mais... Attends c'est moi il y a un zezé de droite. Attends qui a posé ça là ? Ça là tu le vois ? Regarde regarde c'est un zezé de droite. Mais non c'est pas ça c'est pas... Non. C'en est pas un ? C'est quoi c'est un bug ? Ah mais non ! C'est le truc de... C'est le truc de Scarner. Oh je suis con. Bon là on voit Uzi qui met des clics droits. Donc voilà Uzi qui a mis un clics droits. Encore un clics droits. Et voilà c'est la fin de la team fight. J'ai cru que c'était un zezé de droite. What the fuck. Mais c'était simplement le passif de Scarner qui était là. Bon. Cette game qui devrait se décanter assez rapidement. Là on a trop 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 de dégâts côté team ice. Korone qui est trop feed et qui est très tanky là. Donc sur une bonne team fight ça peut partir en cacahuète. Ok bon ils ont pas eu de push pour l'instant apparemment. L'Itendra qui va speed push top. Le speed push c'est la meilleure option je pense contre une Aniva. Parce qu'il peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et qu'à part Aniva il n'y a pas tant de defleer que ça. C'est vrai. Genre ils arriveront pas à depêche. C'est pas Lucien qui va pouvoir vraiment depêche rapidement les creep nashers. S'il y a un carry qui est derrière pour le one shot. Pour tout simplement si ça rosse un petit peu trop. Il devrait faire du 1-3 je pense. Genre Karim bot qui sera top. Et la bot lane et le jungle en mid lane je pense. Oui je suis d'accord. C'est un des meilleurs choix à faire. Pour encore plus accentuer le buff nashers sur toutes les lanes. Moi je pense qu'il peut faire ça sachant qu'il n'y a pas d'air d'engage en fait. Donc dans tous les cas il peut facilement se mettre en 1-3. En plus de ça on a une Kalista qui pourra sauver le Brom au cas où il se fait engage. On a un Scanner qui est ultra tanky. Donc si tu veux l'engage est bien à chef. Et en plus de ça il peut largement disengage avec son ulti. Plus l'ulti de Brom. Donc je pense que le 1-3 est une bonne idée. On le voit qu'il est mis en place directement comme on l'a dit. Donc les LPL qui nous écoutent ça fait plaisir. Et ça push sur les 3 lanes en même temps. Est-ce que je pense qu'ils vont avoir du mal à tenir ce triple push. C'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire. Oui en termes d'engage côté Team Fire on a entre guillemets que un combo flashé d'Alistar tu vois. C'est vrai. C'est vrai que c'est très faible comme engage. Après sa promo il est capable de le faire. Il n'arrive pas à push. Il n'arrive pas à push et du coup là. On a perdu le buff baron quand même côté Team Ice. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont à 3 Drake. Le 4ème qui arrive dans 1 minute 30. Et qui peut potentiellement après mettre la menace du 5ème. Mais ils ont du mal à push. La game qui dure vraiment beaucoup. 34 minutes déjà c'est plus long que la moyenne des games qu'on a pu voir jusqu'à présent. Surtout une game de saison 6. Et pour des games de saison 6. C'est comment ça fait long surtout pour une game d'équipe. Pour potentiellement les joueurs savent tous plus ou moins comment slowball une game efficacement. C'est ça. Et donc voilà le de push qui est bien présent. Surtout de la part de Berkhen. Qui empêche un petit peu la team chinoise de finir la game tout simplement. Et d'ailleurs ce qui a fait un Phantom Dancer en 3ème item. Je pense que le choix est questionnable sachant que tu fais un Essence River, t'es capé en CDR. Je ne suis pas méga fan. Je ne suis pas fan du tout. Je ne suis vraiment pas fan. Essence River aurait été pour moi 100 fois mieux. Étant donné que tu fais Essence River Triforce, t'es capé en CDR sur ce patch. Sur le patch actuel ça a été nerf. Si tu fais Essence River Triforce tu vas être capé à 30% je crois. C'est pour ça d'ailleurs que Lucien était clairement top pick. On pouvait faire Essence River Triforce. Bon c'était juste trop trop fort. On rushait la CDR. Coroine qui est toujours sur le top side. On a le 4ème Drake qui up dans 20 secondes. Le 4ème Drake qui pourrait amener une fin de game dans 5 minutes. On ne sait pas exactement. En fait sur un mauvais team fight la game peut se finir. Mais l'engagement semble difficile. Et là ils vont être obligés de s'avancer les NA. Et c'est à ce moment là que la team fight va sans doute arriver. Coroine a sa TP. Rookie va pouvoir mettre ses gros dégâts en AOA. Donc là ça peut partir à tout instant. Donc attention on a Coroine en position pour TP. Coroine toujours pas de téléportation. Rookie qui a pris un énorme burst de la part de Dairus. La TP qui arrive maintenant. Il se fait insta slow. Afromo qui est dans le back. Afromo qui se prend le full focus. Afromo qui va sans doute mourir. Meteos qui s'est fait flashing. Meteos qui va se prendre le full CC. Meteos qui arrive à claquer son ulti avant la mort. Meteos qui va tomber là dessus. Sous les dégâts de Uzi. Bjergsen qui est en train de courir. Bjergsen qui va s'enfuir. Non Bjergsen qui se fait ramener dans la melee. Bjergsen qui va tomber. Doublelift qui se fait chase par Coroine. Coroine qui est très très gros. Coroine qui va sans doute tuer Doublelift. Et Doublelift qui va tomber là dessus. Pour l'instant c'est un 4 pour 0. La game qui va sans doute se terminer là dessus. On n'a pas de creep. Je pense pas qu'elle va se terminer maintenant. Donc je pense que ça va sans doute durer encore un peu. On va sans doute récupérer un inhibiteur. Mais la game qui devrait durer encore un petit moment. Oh et on dirait que ça veut finir quand même. On dirait que ça veut finir. Ou alors ça veut chercher la wave au top. Oh non ça va dire encore plus. Le troisième baron qui va arriver. Mais bon je pense qu'ils peuvent finir sans ça. Les repop des joueurs qui arrivent d'ici 4 et 20 secondes pour les deux carry. Ils peuvent pas finir. Ils vont simplement je pense back. Et remettre une pression encore une fois sur ce baron. Pour encore en bénéficier. Il a 2 d'attaque speed Clearlove. Regarde s'il a 2 d'attaque speed. Ok. C'est ouf. Sur Scanner c'est un peu. C'est vraiment énorme. Comment il a 2 ? Bah c'est sa zone en fait. Non c'est pas 1.2. Ah non non c'est 2 c'est 2. Genre je l'ai vu attaquer. Il avait vraiment 2. Il a attaqué vraiment vite. Mais c'est sa zone qui scale bien avec les niveaux il semblerait. C'est assez étonnant. Je pensais pas que ça a scalé autant. Là on va voir Clearlove dans cette fight. Qui va juste flash in Meteos et le tuer. Après OU qui était complètement speed. On n'avait aucun backup. Les russes qui n'avaient plus d'ultimate. Meteos qui s'est fait flash in là dessus. Bjergsen qui est complètement zoné. Bjergsen qui ne va rien pouvoir faire là dessus. Il se fait go in par Coro One. Ah non là juste cette fight a été très très mal on gauge. De la part des LCS et non. Uzi qui s'est fait un peu burst par Bjergsen. Malheureusement pas assez de dégâts. Et un peu de résistance magique aussi côté Uzi. On go nash lor. On go nash lor côté LPL. Et on a la TP de Rookie encore une fois avec les home guard. Donc là ça semble compliqué. On a acheté tout le temps de mail côté team LPL. Donc sur Coro One et sur PYL. Je pense qu'il y en a une qui est en préparation sur Clearlove. Et là bon. Je pense qu'on part sur une bonne fin de game. Rookie qui est en train d'arriver avec ses home guard. Rookie qui va vouloir go sur Doublelift. Rookie qui se fait slow. Le go in sur Aphromo. Aphromo qui claque son ultimate. Rookie qui prend quand même pas mal de dégâts. Mais il sultit lui-même pour régénérer. On a Bjergsen qui est tombé. On a Uzi et Doublelift en avait un. Mais là Uzi est en train juste de l'exploser. Uzi qui est dans la bêlée. Uzi qui va sans doute pouvoir faire le triple kill là dessus. Allez le triple sur Dairus. Dairus qui va tomber. Voilà triple kill de la part de Uzi. Et on part sur une fin de game. Les LPL qui s'imposent logiquement. Je dirais. Dans ce match. 20k gold d'avance quand même. 20k gold ça fait beaucoup quand même. C'est un. Enfin c'est pas un stomp. C'est une game à sens unique. Mais c'est pas un stomp. Parce qu'un stomp pour moi c'est du 20 à 25 minutes de jeu. Oui. Là. Il y a eu une résistance quand même un petit peu de la Team ENA. Même si ils n'ont jamais dominé la game réellement. Toutes les laines n'ont quasiment pas lu. Sauf Bjergsen quasiment. Oui oui. Oulif qui s'est bien rattrapé quand même de son early un petit peu défaillant. Il avait un bon retard de CS. Il est bien revenu dans la game. Il a réussi à atteindre les 6 kills je crois. Donc il est un petit peu revenu. Mais voilà les chinois. Que ce soit au niveau de la top lane et de la jungle. Ils étaient au dessus. En fait les kills étaient très bien répartis. Oui voilà. En fait de toute façon peu importe sur qui tu mettais les kills. C'était bon parce qu'il y avait une compo entre guillemets à triple carry. Oui. Avec un skarner dans la jungle qui a pris presque aucun kill. Donc bon de toute façon c'était GG. Ouais est-ce qu'ils se font ? Afromo ne fait pas le check. Vous savez normalement Afromo il met comme ça. Avec le point. Et il ne le fait pas avec les joueurs asiatiques. Bon c'est vrai que... De toute façon déjà en Corée on ne fait pas d'aller se serrer la main après les matchs. Donc bon mettre un check c'est un peu trop quoi. Merci. Merci. Merci.